Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième make-up d'halloween qui est sur le thème des citrouilles Donc je suis apprêtée avec une tenue que j'ai fait moi même je vous remets la vidéo couture en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue et voilà j'aime beaucoup le nœud est Massif Voilà donc je vais juste mettre mon fond de teint enfin base et fond de teint et je reviens pour attaquer le make-up Voilà donc j'ai juste mis mon fond de teint absolument partout sur les paupières aussi pas besoin d'anticerne Et j'ai pas poudré puisque on va passer au fard gras Donc je vais prendre j'ai une noeud qui remonte d'un coup si c'est extrêmement chiant Je vais prendre la créator de chez Révolution et je vais donc prendre le rangé Ici en dessous voilà qui sera bien dans les couleurs d'halloween je pense Je vais en prélever avec ma petite spatoula Et je vais faire un contouring avec ça donc je l'étale d'abord Ah là c'est pas tout là Et les ménères spatoula Et les ménères spatoula J'ai préparé une contouring de nose aussi Voilà Ensuite je prends une éponge que je pourrais jeter après et je vais ablander Donc je vais même pas humidifier Parce que comme ça je peux frotter en même temps Et donc j'étire ça au maximum Ça va mieux se mélanger au fond de teint pour faire un joli dégradé Vu que j'ai pas poudré Et ça risque moins de faire des tâches Donc là je remonte plus haut sur la joue Alors n'oublie pas de penser à la personne qui doit se démaquiller après Donc j'essaie de l'étirer au maximum dans le cou J'ai mal au bras Et je vais donc blender les pores au maximum Pour faire un joli dégradé J'ai fait une carotte 20 citrouilles Voilà Donc je vais pouvoir poudrer Je prends une poudre libre et ma houppette Et je poudre partout Je vais juste re-blender un coup avec mon éponge Du fond de teint Que je ne trouvais plus Et je poudre partout J'en mets bien bien, ça va atténuer Mais on va ré-intensifier avec un fard poudre après Et je me poudre les cheveux Comme d'hab Voilà Et je prends un pinceau pour estompaillir Donc ensuite je prends un fard poudre Oranger pour repasser dessus Pour ré-intensifier et que ce soit un plus joli dégradé Donc je prends la révolution Qui me sert à ce genre de chose Là Et je prends le orangé qu'il y a dedans Et Je refie mon contouring J'ai pas peur de préliver Donc j'ai pas peur de préliver Bon prélève, on prélève, on prélève qui c'est qui va pourri quand elle va devoir se démaquiller ah bah c'est bibi volet pour le contouring je suis orangette alors je vais prendre un fac marron pour commencer donc je prends celle ci et je prends le marron un peu chaud ici j'ai un cheveu coincé dans ma palette je crois je vais prendre un pinceau boule assez petit et je vais commencer à esquisser les cheveux qui me chatouillent quelque part les formes du pumpkin donc je pars arrondi comme ça ça fait un peu tailleur et pour la fin je sais que c'est ok alors tant que j'ai de pinceaux je vais juste faire mon creux je garde quand même pas ok alors je prends un pinceau estompeur j'ai déjà estompé le tour de mon oeil et je vais aussi estomper les petits traits on a fait sur le contouring je reprends mon gros pinceau et je re blinde un coup c'est qu'il ne fait ni à ça on pourrait se tomber et ça marche alors je vais prendre un pinceau liner et un liner le marron donc quand un buston je prends le marron le plus foncé ici c'est le gâteau je crois ouais c'est ça c'est le split gâteau donc je prends le marron le plus foncé et je vais refaire en détail mes traits donc je prends un pinceau assez fin pour faire ça et on est c'est parti alors ici comme ça c'est trop non ça rend plutôt pas mal alors je vais juste avant de faire un trait de liner avec la même couleur je vais reprendre la palette d'une machin chose ici et je prends le fard ici je vais prendre au doigt tout simplement et je mets ça sur ma paupière alors je vais prendre un pinceau pour le coin interne et je reprends le orange ici donc je fais mon coin interne avec ça et moi aussi l'histoire qu'on ait du orange un peu sur les yeux je mettrais un crayon orange aussi qu'on m'a-t-il alors m'équeuse ok alors je prends un pinceau liner plus court et du coup je vais faire mon trait en marron mais c'est pas tout donc je fais un trait classique marron j'aurais pu prendre un peu plus gros comme une de pinceaux ils sont tous seuls donc voilà pour le trait de l'ain et n'importe quoi mais il est très tôt pour ma défense il est 7 heures du matin à 8 heures maintenant ensuite je prends le tangerine queen de jeffrey star c'est le rouge à lèvres que je vais aussi mettre sur mes lèvres je reprends un pinceau liner d'ailleurs j'ai pas fait mes sourcils donc je vais m'en servir pour faire mes sourcils mon creux et un trait ici en dessous et sur les lèvres mais comme ça on a le même orangé un peu près partout attendez je vais prendre juste le je vais poser le rouge à lèvres je sens la catastrophe à l'oeil je la sens bien 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 alors je vais commencer par faire mon creux bon c'est un grand creux mais c'est un creux je fais un trait ici en dessous d'ailleurs je vais faire comme ça ouais c'est pas mal ça enfin voilà vous avez compris l'idée donc je fais ça je fais mes sourcils en orange m'allais mes lèvres en orange et je vais me faire un petit bout du nez noir je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après donc voilà le look final pour la citrouille j'aime beaucoup voilà je sais pas si ça fait vraiment un contouring le sou du soutien de citrouille mais j'aime beaucoup voilà le petit nez noir et les lèvres orange la tenue je pense que c'est bon donc dites moi ça en commentaire comme d'habitude n'oubliez pas de laisser le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait d'activer la petite cloche puisqu'on se retrouve avec une vidéo d'halloween tous les jours voilà jusqu'au 31 donc si vous voulez pas rater les prochaines publications faut activer la petite cloche n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez voilà et donc on se retrouve demain pour une prochaine vie fin pour une autre vidéo halloween jeudi n'importe quoi il est toujours très tôt et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1